Le peuple indien, donc il y a la religion hindouiste, avec les casse et les tasseurs, et il y a l'Inde, il y a le peuple indien avec ses casse, et donc il y a cohérence, il y a cohérence de Dieu et du peuple, comme chez les Juifs, comme chez les Juifs, et il y a aussi aux Vuy-Blancs et aux Russes ailleurs, les Druzes, il y a aussi les Druzes, et chez les Druzes il y a aussi une coïncidence de Dieu et du peuple des Druzes. Alors justement, à propos de coïncidence, la coïncidence c'est le Dieu qui va vers le peuple, ou le peuple qui va vers Dieu ? Moi aussi c'est le peuple qui va vers Dieu. Attendez, je pose la question, parce que coïncidence certainement, mais dans quel sens coïncidence se produit ? Est-ce que c'est le, je ne vais pas vous mettre sur la voie, je ne vais pas, je vous en prends ça un petit peu sur le droit de fiction. Pensez les Juifs par exemple, prenez le nom, est-ce que c'est les Juifs qui ont inventé Dieu, ou est-ce que c'est Dieu qui a inventé les Juifs ? C'est forcément Dieu qui a inventé les Juifs, je ne sais pas, non, je ne sais pas, 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 je ne sais pas. C'est le créé, non ? Oui, oui, c'est pareil. Je veux dire que aujourd'hui on est le... Non, le... Le judaïsme se présente comme une création de Dieu. Exactement. C'est une présentation. C'est une présentation, c'est tout. D'accord, alors quelle est la situation inverse ? Quels sont les cas inverses ? Qu'est-ce que c'est qu'un cas inverse de celui-là ? C'est-à-dire que ce serait un peuple qui se crée son Dieu. Voilà. Exactement. C'est exactement ça. Alors quels sont les cas où c'est le peuple qui crée son Dieu, son Dieu, ou le cas où le Dieu crée son peuple ? Il faut régler un peu mieux que ça. Je dirais par exemple que la laïcité est une création du peuple. C'est-à-dire que le peuple se crée la laïcité comme étant son Dieu. Je suis vache. Le christianisme, ce n'est pas la laïcité. Non, non, je ne vais pas le dire du peuple de France. Non, mais même... Michelet, je le dis. Les chrétiens, les chrétiens, est-ce que ce sont eux qui ont créé leur Dieu, ou est-ce que c'est Dieu qui a créé les chrétiens ? Les chrétiens ont créé leur Dieu. Voilà. Alors, on va laisser la parole. Les chrétiens ont créé leur Dieu. Non, mais c'est une chose assez juste, mais c'est trop dogmatique parce que tu n'expliques pas pourquoi. Mais c'est bien. Alors, voyons la position de Christophe. Et puis celle de Valentin, éventuellement. Je crois qu'il est plus en plus dans son but. Moi, je dis que, oui, oui, donc le judaïsme, enfin, crée un Dieu, puis le peuple juif crée son Dieu, ça, c'est sûr ? Non, il vient de dire le contraire, lui. Tu n'écoutes même pas ce que dit. Tu n'écoutes même pas ce que les gens disent, on a un chien. Il a dit ça. Il a dit ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit le contraire. Il n'a pas dit que le judaïsme avait créé son Dieu. Il a dit que Dieu avait créé le judaïsme. Et les juifs. Tu n'as pas le droit d'avoir ça, mais tu n'as pas le droit de dire que René, lui, a dit ça. Ah non, mais alors, dans ces cas-là, si lui, il dit ça, moi, je dis non, mais je dis que le peuple juif a créé son Dieu. Et que le judaïsme a été écrit par les prophètes et les rabbins. Et puis, voilà. C'est mon avis. Voilà. Bon. Alors, vous voulez intervenir ? C'est mal réglé. Vous avez des choses à dire ? On ne demande pas de faire des réflexions sur le réglage. Avez-vous des choses à dire sur ce sujet ? Réponds. Réponds, Gérard. J'ai des réponses à faire si on fait des questions. La question, la question est... Qu'est-ce sur les questions ? La question, c'est Dieu et le peuple. Dieu et le peuple et Dieu. Comment avez-vous le droit de parler de Dieu, messieurs ? Oui, est-ce que l'on va se fêter ? Je vais chercher mon repas. Je vais voir vous en avez mon repas. Vous voulez parler de tout, ça veut ça. Non, mais ça, je savais qu'il allait l'icôner. C'est vraiment un interdit. Non, mais écoutez, on n'est pas là pour avoir ce genre d'observation. Mettons, écoutez, là, je savais que vous n'étiez pas dans un gros jour. Juste un mot. Dans le judaïsme, on ne dit pas c'est qui Dieu, on dit c'est quoi Dieu. D'accord, mais peu importe. La question qu'on vous pose, c'est... C'est sur les mots, là. La question qu'ils vous posent, c'est est-ce que c'est Dieu qui a créé les Juifs ? Ou est-ce que ce sont les Juifs qui se sont donnés un Dieu ? Moi, je voulais la réponse. Votre réponse, votre réponse. Ta réponse. Vous voulez ma réponse ? Alors, ma réponse, je ne la tiens pas de moi. Je la tiens d'un rabbin, une quinzaine de personnes, dans le sous-sol de la slingogue du 138, rue Lafayette. C'est le centre communautaire. Il a bien fait un moment, il les porte, il a fait un discours, mais entre autres, j'ai raté une phrase. Il a dit, j'ai raté la phrase, il a dit, c'est pas Dieu qui a créé l'homme, c'est nous qui l'avons inventé. Ah bon, d'accord, alors, mais alors, je vous assure que ça... C'est un rabbin. Mais ça, c'est... Ou, mais alors, ce rabbin-là, il n'est pas du tout dans la ligne du judaïsme. Il a le droit. Non, 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 non. Alors là, là... C'est un rabbin reconnu. Oui, non, mais d'accord, alors, ça c'est n'importe quoi. La Sénégote, la rue Lafayette. Eh bien, bravo. C'est une position complètement athée. Non, mais ne parlez pas, dites pas que c'est un rabbin, parce que là... C'est un rabbin. Eh bien, bien sûr, c'est un rabbin. Est-ce qu'un rabbin, il vient placer pour... Oui, tu parles, tu parles à la preuve que non. Alors, donc, justement... Ça va, ça va, ça va. Bonne soirée, de soirée. C'est où, Madjou ? Allez avec Philippe, nous, on ne mettrai pas avec Philippe. Nous, on ne peut pas le mettre pas ici. Oui, on ne peut pas lever, à ce moment. Alors... Mais moi, une chaise, c'est pas une chaise. C'est comme de l'œuf et des raules. Excusez-moi, c'est Dieu qui a créé l'œuf. C'est Dieu qui a créé l'œuf. C'est Dieu, Dieu. Allez, allez, allez. Ton corps ne me délire, c'est l'œuf. Allez, on me délire d'air. C'est ça ? C'est Dieu qui a créé le peuple. Mais dans le cas, il est chrétien. Non, t'es là, 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 là. Mais toi, tu vois, c'est un appel. C'est un appel. Un peu de science. Voilà. Tout notre ordre est monté. Bientôt, tout sera délivré. Je vais te donner des choses. Le paganisme, ça va, à tes idoles, ça va. À droite de Dieu, bientôt. Voilà. Donc, on est bien actuellement, il y a deux casse-tipures. Oui, il y a deux casse-tipures. Je vais répondre. Il y a deux casse-tipures. Alors, effectivement, les gens ont eu droit du membre. Peut-être que si on est plus. Alors, est-ce que... Bon, parce que Christophe, il s'est mis dans des étudiations intenables, de toute façon. Il dit que le judaïsme, que les Juifs ont inventé Dieu. Non, inventé Dieu dans l'écriture. Il n'a pas inventé Dieu comme ça, il y a eu une fabrication. Mais ça a été écrit religieusement. Je ne vois pas la différence. Excusez-moi, précisez votre pensée, parce que là, je ne vois pas la différence. C'est-à-dire qu'ils ont écrit des textes. Des textes, des textes. Oui, oui, la loi. Ça te veut dire. Alors, Gérard, il avait dit des choses clairement. Il n'avait pas écouté ce qu'il disait. Il avait dit... Non, il avait dit... Non, avant ! Ça, c'est une nullité, ce n'est pas lui qui a dit ça. Lui, quand il a parlé, il a dit autre chose. Vous suivez, il faut suivre, mon Dieu. Non, il a dit... Il a dit, c'est Dieu qui a créé le peuple hébreu. Bon. C'est ce que vous avez dit. Non, il n'a pas dit ça. Attendez une seconde. Quoi ? C'est ce que vous avez dit. Tu as fait une bonne parole, toi, tout à l'heure. Tu as dit que... Tu avais fait une bonne parole, mais je n'ai pas le temps de la relever. Tu as dit que les Jeux... Ils se sont mis sous l'obédience de Dieu. Tu as dit un mot comme ça. J'ai l'impression que personne n'écoute personne. C'est une bonne parole, tout à l'heure. Je n'ai pas dit que ça. J'ai l'impression que chacun projette des trucs tout à l'heure dans la tête, et ils n'écoutent pas ce que disent les autres. C'est rien. Vous avez dit... On pourrait écouter la bande. Vous avez dit, très justement, que chez les Juifs, c'est Dieu qui a créé le peuple juif. Non. Alors, c'est quoi votre position ? C'est quoi votre position ? C'est quoi votre position ? Les Juifs, ils ont inventé la Torah. Ils ont créé un Dieu. Je le sais, un Dieu unique. Ah bon, d'accord. Vous êtes un créateur juif. C'est un Dieu. Dieu est une création israélite. Ah d'accord. C'est symbolique. Dieu, c'est symbolique. D'accord. Je croyais que vous avez dit des choses plus intelligentes, mais ça va être très bien. C'est symbolique. Bon, alors, Valentin, par contre, lui, il dit que, effectivement, que... Dieu a créé le peuple juif. Ça va le régler, je te dis. Oui, c'est ça. Lui, là, il... C'est ce goye de merde. C'est ce goye de merde. Vous n'allez pas rester longtemps s'il continue comme ça, mon Dieu. Je suis pas à lui. Mais vous trouvez... Mais écoute, on vous entend, on vous enregistre. Oui, ça, c'est ça. C'est pas du tout, j'efface rien du tout, moi. Bon, vas-y, continuez. Non, 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 mais... Vous n'allez pas se contenter. La question qui se pose, c'est que... Alors, René-Louis, il n'a pas parlé là-dessus ? Pas encore. Ben, c'est peut-être le moment. Vous avez dit quelque chose, je ne me souviens plus ? Sur le débat... Au début, oui, il l'a dit. René-Louis, il a dit quoi ? Oui, il l'a dit, il l'a dit. Vous avez dit justement quelque chose. Vous avez dit que Dieu a créé le peuple juif, le peuple hébreu. C'est ça que vous avez dit. C'est ça que vous avez dit. C'est pour dire on est ce que tu avais dit. Vous avez dit que Dieu s'adresse au peuple juif. C'est un peu de dire ça. Alors, on vous écoute, quand il était fort. Dieu a créé le peuple. Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure ? Il a dit que Dieu s'adresse au peuple juif. C'est un malade. Mais quand vous dites ça, vous ne dites pas qu'il a créé le peuple hébreu, vous dites qu'il s'adresse au juif. C'est un malade. Le peuple juif reçoit. Oui. Donc, oui. Mais est-ce que le phénomène juif, c'est la création de Dieu ? Non. J'ai bien dit non. C'est le contraire. C'est le contraire. C'est le juif qui va inventer ce Dieu-là. Un Dieu symbolique. On a compris. Vous avez parlé peut-être dix fois la même chose. Ah bon, ben. Le juif n'est pas symbolique. On l'a doté, là. Le juif, c'est Adam. Adam. Adam, ça veut dire... Il est juif qui vient d'Adam. Non. Dans l'ancien langage, Adam... Non, c'est pas vrai. Mais, non. Parce qu'Adam, ça veut dire l'ensemble des humains mâles. Non, du tout. Et Eva, l'ensemble des humains mâles. On n'est pas d'accord là-dessus non plus. On n'est pas d'accord là-dessus. Pour moi, Adam, c'est le premier juif. Adam, c'est pas un homme. C'est l'ensemble des humains mâles. Mais d'accord, vous avez un autre point de vue. Eh bien, non, répétez pas sans... Mais il ne comprend pas. Mais, écoutez, vous parlez quand on vous donne la parole. Alors, vous avez des choses encore à ajouter, là ? C'est René qui a raison, mais voilà. Quoi ? Il me rend malade. Parce que René, on ne sait pas très bien ce qu'il veut dire. Et de toute façon, c'est normal. Pourquoi il boucle les gens sur terre là-dessus ? Bon. Alors, comme a dit notre ami Valentin... Moi, je ne supporte plus les goïs. Je ne les supporte plus. D'accord. Comme a dit Valentin... C'est vrai, parce que je parle de lui, que vous êtes bien de le filmé. Comme a dit Valentin, dans le cas des musulmans, est-ce que le rapport des musulmans à Dieu est le même que le rapport des juifs à Dieu ? Alors, allez-y. Le rapport religieux. Peu importe. Le rapport, il est pour ce qu'il est religieux. Ça veut dire quoi, il est religieux ? Dans les écritures. Non, non, peu importe. D'accord. Alors, le lui, là, il est en train de vous faire se faire. Alors, est-ce que vous faites la différence entre les rapports entre les juifs et... Vous écoutez, là ? Oui. Alors, est-ce que les juifs et les musulmans ont le même rapport à Dieu ? Euh... Ah, bonne question. C'est une bonne question. Mais c'est tout le débat, mon Dieu. Euh, je pense que oui. Bon, voilà. Je pense que oui. Alors, écoutez, 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 écoutez. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi, c'est le cirque, là, c'est quoi, exactement ? Il coûtait du monde, ou quoi, exactement ? Du fait que les musulmans ont été formés par des grands rabbins. Ça, c'est officiel. Ah, c'est ça. Ils ont été formés... D'accord. ...vers l'an 600, par des grands rabbins. Les grands rabbins, les juillemans. Et également secondés en même temps par des évêques chrétiens. C'est pas... L'islam, c'est une synthèse. Non, mais tu peux dire, tu peux dire ton avis, hein, Yulès. C'est un... Bon, il a l'impression que ce débat est... Parce qu'avant le prophète Mohamed, les musulmans n'existaient pas. Ils avaient toutes sortes de religions. Et un jour, lui, il a voulu faire une vraie religion. Donc il a fait appel à ce que ça marchait bien, la religion israélique. Vous savez, les grands rabbins, et en même temps, les évêques. Parce que ces évêques-là, ils avaient des territoires. Ils ne savaient pas, mais... D'accord. Écoutez, René et Louis, vous pouvez prendre la parole ou pas, là ? Vous êtes dans une sorte... Vous êtes dans une sorte de... Vous êtes comme ça, spasmodique. Vous êtes maladif. Alors, elle a réalisé... Vous arrêtez de vous faire, là ? C'est pas faux ce que tu dis, Gérard. C'est pas faux ce que tu dis. Il n'a pas le choix de se contrôler. Parce que dans la Knesset, dans la fois dans l'une des réunions, dans le réunions de la Knesset, effectivement, il y avait un imam qui était là, il s'est profilé. Il s'est représenté par rapport à la communauté religieuse rabbin, lui, des explications personnelles avec lui. D'ailleurs, tu m'en as de ça, ça. Les prophètes imam, c'est moi ce que tu dis. D'ailleurs, tu vois bien, les Juifs, Jésus, considérés comme un prophète chez les musulmans. Ah bien sûr, c'est un peu. C'est un conseil. Tous les prophètes juifs, considérés que les prophètes nous font ça. Ah oui, n'oubliez jamais ça. Donc c'est lié. Voilà. Il y a eu des divergences. Relicieusement, c'est lié. On pourrait dire que religieusement, c'est lié. Donc tu reconnais que religieusement, c'est lié. Comme chez nous, il y a eu des catholiques et des espaces. Junaise, viens, viens, On a besoin de toi, Junaise. On va dire, c'est qu'à la vie, c'est qu'à la vie. On va fermer là. On va fermer là.